Allez, le jingle avant le départ. Et voilà, c'est parti une nouvelle fois avec le défilé jusqu'au drapeau vert. Ah, Randy de Punier qui prend pas du tout le bon trajectoire. Bon, mais c'est pas facile. Et regarde, regarde. Ah, les filles. Les filles qui arrivent à passer. Ah, c'est bien. Maëva Kouk est passé. Lorraine Godet qui va donc se retrouver à la dernière place. Et devant, Gauthier Paulin qui, comme dans les manches qualificatives tout à l'heure, est en train de s'échapper là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, alors que derrière, eh bien, Randy de Punier va essayer avec la voiture Motul de limiter les dégâts. Mais regardez déjà la voiture Andros qui disparaît là-bas. Elle a disparu. Voilà, et derrière. Elle est rentrée au paddock. Non, il a 5 tours à faire dans cette finale. Oui, le voilà. Le voilà. Hop, 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 hop. T'as vu comme il s'est récupéré là ? Ah non, mais bien. Bravo, bravo. Alors, attention, Randy de Punier. Alors, voyons qu'est-ce ça dit ? Le voilà, Randy de Punier. C'est bien, mais la voiture, non, non, c'est pas mal là. Et on vous rappelle que ces voitures ne sont que des deux roues motrices. Et oui, et que c'est pas simple à piloter du tout. Alors, premier tour avec un départ arrêté, 1-0-2, c'est pas mal pour Gauthier Paulin qui est en tête. Voilà, c'est détaché. Vraiment détaché. Les deux sont détachés. Il y a huit secondes déjà des cars avec Randy de Punier. Alors que Jessica Pottel passe là devant nous. Voilà, un petit peu plus loin. Et Lorraine, alors du coup, on a dû perdre Maëva Kou. Ah, on a perdu Maëva Kou. Oui, on a perdu Maëva Kou. Mince, alors où est-elle ? Maëva, si tu nous entends. Ah, il essaie peut-être arrêté, peut-être aussi. On va voir, on va essayer sur les images là. Pour l'instant, regarde, Gauthier Paulin, lui, pendant ce temps-là, c'est la balade des gens heureux avec la voiture Andros numéro 3. Et derrière, Randy de Punier, qui cravache, qui cravache, qui cravache pour tenter de revenir. Mais l'écart reste énorme entre les deux pilotes de tête. Et ensuite, eh bien, celle qui a fait la meilleure opération, c'est la voiture Miprom pilotée par Jessica Pottel. Puisqu'elle est... Ah, voilà Maëva. Ah, ben voilà. Bon, c'était pas grave. Elle a dû aller visiter le bas-côté un petit peu. On l'a retrouvé. Allez, dernier tour. Dernier tour. Ben écoute, c'est ce qui est annoncé. Ah oui, parce que oui, oui. Non, mais c'est de ma faute, j'ai oublié de regarder le décompte. Mais à coups pas. D'accord. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est passé très vite. Oui, oui, oui. Non ? C'est passé très, très vite cette finale. Ah ben, cinq tours alors, oui. Et donc, Gauthier Paulin reste toujours le leader de cette finale de la catégorie... Oh là, attention, ne pas aller trop large là. Alors qu'il va rattraper même Maïva Coupe qui, je crois, a eu des soucis parce que son pare-brise est rempli de neige. Ce qui veut dire qu'elle a peut-être été visité légèrement les magnifiques talus bien enneigés de ce circuit de Val Thorens. Absolument, sous l'impulsion de notre ami Grandy, l'artiste du chargeur. Et voilà le leader, Gauthier Paulin, avec un record du tour à 56-3 s'il vous plaît, et qui va venir s'imposer dans cette finale. Alors on va laisser passer, alors là il va falloir jouer du drapeau à Damier, parce qu'on va laisser passer Maïva Coupe. Et on présente le drapeau à Damier, donc victoire de Gauthier Paulin qui s'impose dans cette première journée. Normalement, Randy de Pugnier, le voilà, va terminer à la seconde place. Avec un gros écart quand même, vous allez pouvoir en juger, c'est plus de 11 secondes sur le deuxième. À la troisième place, on devrait retrouver, si elle n'a pas fait de bêtise, Jessica. La voilà, Jessica Potel qui termine troisième, c'est bien. Oui. Et quatrième, c'est Lorraine Godet. Voilà, et puis Maïva Coupe, on attend, mais qui doit terminer son tour. C'est parti. C'est parti.